Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un professeur geek qui invente toujours des choses pour aller plus vite et plus loin. Ce qui est bien pratique car Julia veut toujours tout savoir sur la Terre. Et pour cela, il lui faut prendre de la hauteur. Poussé par les vents, Capitaine Julia s'envole vers le plus haut sommet au monde, le mont Everest. Très vite, elle découvre une vue magnifique. Mais plus elle monte, plus elle a du mal à respirer. Normal, explique le professeur geek. La Terre est une planète entourée par une couche de gaz, l'atmosphère, qui nous permet de respirer et nous protège des rayons du soleil. Et l'atmosphère se raréfie en altitude pour disparaître dans l'espace. Pour en savoir plus, le professeur geek a mis au point une toute nouvelle fusée et une combinaison qui permet de respirer dans l'espace, là où il n'y a plus d'atmosphère. Protégés par leur combinaison, Julia et Tom découvrent pour la première fois la Terre vue de l'espace. Quel spectacle merveilleux que celui de notre planète entourée d'atmosphères qui nous permet de respirer et nous protège des rayons du soleil. Voyez ces parties émergées, les continents et ces océans. Car l'eau est très présente sur Terre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la surnomme la planète bleue. Julia et Tom peuvent voir de plus près la Lune, ce satellite qui tourne autour de la Terre. Mais poussée par sa passion d'exploratrice, Julia veut toujours en savoir plus. Heureusement, la fusée du professeur geek est très rapide. Et Captain Julia admire alors la Terre, qui n'est qu'une des planètes qui tournent autour du soleil. Elle fait partie du système solaire. Grâce à un ordinateur super puissant qui permet de voir une image des planètes alignées, Julia découvre que notre belle planète Terre est la troisième en partant du soleil, après Mercure et Vénus. Mais plus intéressant encore, dans l'état actuel des connaissances du professeur geek, c'est la seule planète du système solaire à posséder de l'eau à l'état liquide et une atmosphère. Et leur présence s'explique par la position de notre planète, qui n'est ni trop proche, ni trop éloignée du soleil. Des températures ni trop élevées, ni trop basses, ont favorisé l'apparition et le développement de la vie, phénomène exceptionnel dans le système solaire. Merci et à bientôt, Captain Julia, pour de nouvelles aventures dans l'espace.